Une fois n'est pas coutume, mon ami, on va prendre un peu de vacances. Je nous ai réservé une petite croisière à bord. De début février à fin mars, dans le golfe de Gascogne, l'ONG Sea Shepherd a lancé pour la troisième année consécutive l'opération Dolphin by Catch. Le but de la mission, documenter les prises accidentelles des dauphins dans les filets de pêche. C'est une mission d'observation, de compte-rendu, de ce qui se passe au large, que les gens ne peuvent pas voir. Et nous sommes ici pour monitorer combien de dolphins sont caught dans les nets avec des pêcheurs. C'est une campagne très intéressante parce qu'elle essaie de renforcer les laws dans cette zone. La mission Dolphin by Catch a été lancée il y a trois ans, suite à un cri d'alarme des scientifiques, à cause du nombre d'échoages très élevé sur les côtes françaises. Et ils ont essayé d'alerter les politiques et les pêcheurs sur ces problèmes de capture accidentelle, sachant que la grosse majorité des dauphins qu'ils retrouvent sur les plages présentent des marques de filets de pêche et ce sont des dauphins qui sont morts étouffés dans les filets. Malheureusement, ça n'a pas eu beaucoup d'impact, donc on a décidé de lancer la campagne Dolphin by Catch pour attirer l'attention sur ce problème et essayer de trouver des solutions et faire changer les choses. Bon, mon ami, il y a eu un petit changement de bateau à la dernière minute, mais ce n'est pas ça qui va nous gâcher les vacances. J'ai le programme de la croisière. Ça peut être sympa, hein ? Sur le Sam Simon, on cuisine exclusivement des produits végétaux. Donc on exclut tous les produits d'origine animale sur le bateau. Alors, pour l'ambiance, je vais mettre 8, parce que tout le monde est très sympa. Pour le repas, je vais mettre 2, parce qu'il n'y avait que l'accompagnement. Ils ont oublié le plat principal, l'avion, quoi. Alors, aujourd'hui, normalement, on pêche au gros. Ah, tu sais qu'on tue de 6 à 10 000 dauphins par an au large des côtes françaises. Ça fait qu'aujourd'hui, normalement, on devrait en attraper une vingtaine. Je ne sais pas quand ça commence. Nous sommes tous horrifiés par les centaines de dauphins massacrés chaque année aux îles Ferroé. Eh bien, c'est de la gnognote comparé à ce qu'il se passe chez nous. La France, c'est le pays d'Europe qui tue le plus de dauphins. Quand on a commencé la campagne, le discours des pêcheurs, c'était de dire qu'ils ne prenaient pas de dauphins. Donc, ils niaient complètement le fait de prendre des dauphins. Quand on a pu le documenter, ils ne pouvaient plus le nier. Donc, ils ont commencé à dire, ah bah oui, on en prend, mais pas beaucoup. Et c'est bien vrai ! Un bateau de pêche remonte au maximum 1 ou 2 dauphins dans ses filets. Mais au large des côtes atlantiques, il peut y avoir jusqu'à 800 bateaux qui pêchent simultanément. C'est pourquoi le taux de mortalité de nos dauphins est supérieur à leur taux de natalité. C'est pourquoi le taux d'échoage est 30 fois supérieur à la normale. C'est pourquoi, si on ne change rien, les populations de dauphins du golfe de Gascogne sont vouées à disparaître. Oui, oui, écoutez, c'est bien malheureux tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? On ne va quand même pas arrêter la pêche, non ? Bon, il se trouve que je m'y connais un petit peu en nutrition. Et dans le poisson, il y a des oméga-3, excellents pour le cerveau. Et les oméga-3, on ne les trouve que dans le poisson. On en trouve aussi dans les fruits à coque. Oui, oui, dans les fruits à coque aussi, oui. Dans l'huile de lin ? Oui, peut-être dans l'huile de lin, oui. Dans l'huile de noix, l'huile de colgouard ? Oui, on ne va pas manger que d'huile non plus. Ah, excusez-moi, quand est-ce qu'on va apprendre la chorégraphie des vacances ? Le bateau que l'équipage surveille s'apprête à remonter ses filets. Il est temps d'aller voir ça de plus près. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans certains pays, les caméras sont obligatoires sur les bateaux pour comptabiliser les prises accidentelles. Mais pas en France. Pour prouver que les dauphins sont victimes de la pêche, les membres de Sea Shepherd n'ont d'autre solution que de filmer les remontées de ces immenses filets pendant des heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pour l'excursion, je vais mettre 3. Parce que je ne sais pas que ce n'était pas bien, mais ce n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Mais ça reste intéressant. Trois jours sans viande. Je commence à voir la vue qui se trouve, moi. Ce soir, c'est la même excursion qui est prévue. Du coup, je vais plutôt partir sur du fariente, profiter de la croisière. Excusez-moi, il y a bien un spectacle qui est prévu ce soir, après le dîner. Il y a des gros poissons, là, un peu partout. Je ne sais pas si c'est dangereux. Un dauphin a conscience de lui-même. Il semble se reconnaître dans un miroir ou sur un écran. Il a conscience de la mort. Il éprouve la tristesse, la dépression. Il peut apprendre le langage des signes des humains. Son propre langage est complexe. Il utilise une syntaxe, des phonèmes, et les individus s'interpellent entre eux avec des sifflets signatures. Ce qui a tout l'air de prénom. Oui, alors j'ai appris que les dauphins, les baleines, les orques, tout ça, apparemment, ils seraient un petit peu intelligents. C'est fou, non ? Ils ont une vie sociale, ils s'inquiètent pour leurs enfants, se transmettent une culture. Il y en a même qui ont des rites funéraires. On dirait presque des... des gens, quoi. Mais qui vivent dans l'eau. Tout le temps. Tout nus. Tout le temps. Alors, pour l'ensemble des extursions, je vais mettre... un. Déjà, parce qu'elles ne sont pas très bien organisées. Ensuite, parce que 8 heures d'excursion, c'est un petit peu long. C'est toujours les mêmes. et surtout, parce qu'elles sont obligatoires. qui sont obligatoires. C'est un petit peu long. 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 pour le public. Et donc, c'est un petit peu long. des années avant, parce que ça met la pression sur la profession, ça met la pression sur les politiques aussi pour qu'ils bougent. Ce type de fissage, où ils débrouillent tout de l'eau, est très, très malheureux pour l'eau. Comme nous avons tellement de technologie et que nous le savons déjà, je pense qu'il pourrait y avoir des manches pour changer le fissage sans se débrouiller et se débrouiller les océans. Sous-titrage Société Radio-Canada ...